... Voici notre équipe en partance pour Milan en Italie à la rencontre du professeur Massimo, docteur en physique quantique. Luc et Myriam sont inquiets après ce pavé mystérieux jeté dans le bureau. Mais derrière notre duo d'explorateurs, un regard pesant se focalise sur eux. Les recherches et travaux engagés par Luc Leverdel sur le Graal pourraient avancer selon les propos du professeur Massimo. Luc, épuisé, s'assoupira quelques instants avant l'atterrissage à Milan du vol régulier d'Air Italia. Myriam est impatiente de sortir sa caméra pour filmer les lieux les plus emblématiques de la grande ville. Mais notre passager qui était assis sur le siège arrière dans l'avion semble toujours être intéressé par nos deux amis. Il parle doucement en italien sur son portable et vraisemblablement de Luc et de Myriam. Après les joies de la circulation des grandes villes avec son côté sonore, Luc est arrivé à son hôtel. L'Indigo, qui reste central et très confortable, car demain la journée sera longue et importante pour notre historien. Il est temps de prendre à chacun ses appartements situés en terrasse. Le lendemain matin, Myriam, depuis sa terrasse située au 10e étage, immortalisera les toits de Milan avec son iPhone avant d'emprunter avec Luc le fameux tramway authentique et historique de Milan. Direction les monuments comme la cathédrale de Milan, le Duomo di Milano, consacré à la Vierge Marie. Cela sera l'occasion pour notre jeune journaliste reporter d'images de sortir sa grosse caméra pro, qui lui était affectée par la chaîne. Mais pour Luc, songeur, il était déjà dans le rendez-vous d'après. Celui de 11h à la galerie Vittorio Emmanuel, avec le professeur Massimo impatient d'y être. Que de beauté artistique et architecturale sont offertes au public, gourmands de culture et de tradition. En parlant de tradition, Myriam ne résista pas celle d'écraser les testicules du taureau, en pivotant trois fois dessus. Cela apporte chance et bonheur, dit-on. Mais voici que notre rendez-vous se profile. Une chaleureuse poignée de main s'en suivit avec la rencontre du docteur Massimo expert dans le domaine de la physique quantique et de l'intrication temporelle. Après les courtoisies de rigueur, il invita Luc dans ses laboratoires en périphérie de Milan. À partir de ce moment-là, tout va s'accélérer. Luc et Myriam seront stupéfaits de découvrir de tels labos, à l'extrême pointe de la technologie. Mais quand le professeur Massimo leur annonça qu'il avait depuis des années la maîtrise de la boucle temporelle quantique, nos deux amis furent littéralement estomaqués de découvrir la suite. Il confirma qu'il avait un drone capable de voyager temporellement et que ce dernier avait rapporté des images époustouflantes de la scène avec la coupe du Graal, filmée en réel et sous le regard des apôtres et de Jésus-Christ en personne. Le Graal était en fait un simple gobelet contenant un élixir de vie. Massimo confirma que tout ceci était consigné sur une simple carte SD. Il se décida à montrer une autre partie de son laboratoire, une zone ultra-secrète et protégée, celle de la capsule nommée Chronogyre, un endroit secret que peu de monde connaissait. Il confirma que des chiens avaient été envoyés dotés de caméras et revenus intacts. Alors sa proposition était simple. Comme il n'y avait aucun danger à la rematérialisation organique, notre couple aventureux serait à même de retourner à l'époque de Jésus et d'y ramener non pas le Graal en tant qu'objet, mais l'échantillon de son contenu dans un but d'analyse future poussée et d'opérer sur place à un prélèvement d'ADN sur le dicalis. Le Chronogyre possédait deux places. Mais une organisation secrète tapie dans l'ombre observait les agissements de Luc Le Verdel. Il était maintenant plus dangereux que jamais pour ce groupe de fanatiques et l'intimidation ne suffisait plus à la menace qu'il faisait peser sur la foi ancestrale du monde. Si cet épisode vous a plu, nous en sommes ravis. Bien qu'en pleine progression technologique, les épisodes suivants devront encore plus vous séduire. Abonnez-vous et parlez de notre chaîne à vos proches. À tout de suite pour un autre épisode de la série Saga Templar. ... Sous-titrage ST' 501 The Time Machine